Nouveau look pour une nouvelle vie En vraie femme comblée, Laetitia Hallyday a décidé de changer de style, et plus particulièrement de couleur de cheveux. Sur Instagram, ce samedi 11 juillet, la veuve de Johnny Hallyday a dévoilé un changement radical puisqu'elle a troqué son blond doré pour un blond platine avec l'aide de son coloriste. Pour ce faire, elle s'est rendue au salon de Louis Rémy, dans le 8e arrondissement de Paris. Joie immense dans mon cœur de retrouver mon coloriste préféré, Louis Rémy, tu m'avais en manqué. Merci pour ce blond bébé que j'adore, a-t-elle ainsi écrit dans sa story Instagram. Tout sourire, Laetitia Hallyday affiche un teint rayonnant et au naturel, ses yeux verts éclatants aux côtés de Louis Rémy, visiblement tout aussi heureux de retrouver sa cliente. Un changement de look qui a été bien accueilli par les internautes. Super, jolie la couleur, plus souriante que jamais, ont commenté certains d'entre eux. D'autres ont préféré réagir avec des émoticônes en forme de cœur rouge, ravis d'apprendre que la principale concernée a retrouvé le sourire après plus de deux ans de bataille judiciaire l'opposant à ses ex-beaux-enfants. Le bonheur retrouvé avec Pascal Ballant pour rappel, le vendredi 3 juillet 2020, Laetitia Hallyday finalisait un accord de taille avec Laura Smith et David Hallyday autour de l'héritage de l'idolée des jeunes. Si le fils aîné du taulier a préféré se désister de toute action judiciaire, sa fille, elle, a reconnu la validité du testament américain de Johnny Hallyday, en échange de la somme de 2,6 millions d'euros. Si est-il donc dans un climat apaisé, loin de tout conflit, que la Quadra peut se consacrer davantage et sans encombre à son histoire avec Pascal Ballant. Les Tourtros se sont rencontrés à Saint-Barthes durant l'été 2019. D'abord discrets, ils ne se cachent désormais plus. Au mois de décembre 2019, Laetitia Hallyday officialisait donc leur idylle dans une interview accordée au JDD. Si est-il une rencontre belle et inattendue. Je n'étais pas prête à envisager quoi que ce soit avec un autre homme. Ça prend du temps de réapprendre à aimer. Mais la vie est faite de rencontres qui vous bousculent. Aujourd'hui, je respire, je retrouve un sens à mon existence, disait-elle. Soudés, ils ont enchaîné les voyages en amoureux et se sont récemment envolés pour la Grèce après la fin de la bataille autour de la succession de Johnny Hallyday. Laetitia Hallyday avait alors laissé déjà des joys en France, leur permettant certainement de retrouver leurs amis, après un long confinement à Los Angeles. Pascal Ballant et sa belle sont revenus dans l'Hexagone ce mardi 8 juillet 2020. Je ne vois pas ce que ça va à lyuan. C'est vrai qu'un aver Peyros a été aussi en17. C'est un même suspect. Je ne vois pas ce qu'il y aura. Je nevisала pas ce que ça va à lyuan. Université de la Braconé. Il Norwegian Hallyday. Sest un peu de... Sous-titrage ST' 501